Alors on commence de nouveau à se réunir en présentiel après toute cette crise du Covid et donc ça fait vraiment du bien, tant mieux. Mais finalement, entre les réunions à distance et les réunions en présentiel, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Il y a des besoins légèrement différents et c'est intéressant de les connaître, de voir qu'est-ce que l'on peut faire en commun et qu'est-ce qui est différent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment profiter au mieux de votre rencontre en présentiel grâce au forum ouvert. Alors, je parlais de besoins différents et on va regarder un petit peu particulièrement. Eh bien, lorsqu'on est en ligne, on n'a pas intérêt à trop longtemps d'affiler ensemble. Une journée complète en ligne, c'est quand même extrêmement fatigant, ça marche moins bien. Alors du coup, on va essayer d'organiser des ateliers de travail, mais finalement d'une heure trente à peu près à une heure. Alors une heure, c'est des fois un petit peu court pour produire. Deux heures, ça commence à être un peu long. Donc finalement, je trouve que le bon rythme, c'est à peu près une heure trente. Mais du coup, vous pouvez aussi organiser vos ateliers à différents moments du mois, parce que vous n'êtes pas obligés de les mettre tous à la queue leuleux. Ou en parallèle, par exemple, là, eh bien, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On les répartit dans le mois, pourquoi pas, si on a plusieurs ateliers. Alors qu'en présentiel, eh bien, il faut profiter du moment où on est réuni. Là, il y a une sorte d'unité de temps et d'unité de lieu, un peu comme au théâtre. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va essayer de tout faire pendant cette journée ou pendant cette demi-journée à peu près. Puisque si on se déplace, là, par contre, on ne va peut-être pas se déplacer juste pour une heure et demie. Si on vient de loin, si on est dans les mêmes bureaux, ça va. Mais sinon, ça peut être plus compliqué. Si c'est une soirée dans une association, ça va. Mais si on va réunir des gens de différentes régions, eh bien, on va plutôt prendre un petit peu plus de temps. Et du coup, eh bien, si on est nombreux, on peut organiser plusieurs ateliers, mais on va les faire plutôt en parallèle dans ce cas-là. Alors, les deux, par contre, ont plein de points communs et on va voir ça à travers les ateliers ouverts, les forums ouverts, pardon. Alors, les forums ouverts, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose qui a quatre principes, qui a été développé. Et on va voir que ces quatre principes, ils sont valables aussi bien en présentiel, mais aussi à distance. Avec la petite différence que là, on ne va pas faire les ateliers au même moment, mais à différents moments. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, les principes sont assez simples. Les personnes qui se présentent sont les bonnes. Vous ne savez pas qui vient, mais ils auront des choses à apporter, tant mieux. Ce qui arrive, ça doit arriver. C'est la seule chose qui peut arriver. Et puis, quand ça commence, ça commence. Quand c'est fini, c'est fini. Et voilà, c'est tout simple. Donc, voilà, les règles extrêmement simples. Mais ça veut dire que l'on accepte ce qui se passe. Et puis, on verra bien ce que va produire notre atelier dans un forum ouvert. Alors, par contre, une des lois, la loi des forums ouverts, eh bien, est extrêmement intéressante. C'est la règle, la loi des deux pieds. Alors, ça, c'est aussi valable en présentiel qu'à distance. En gros, elle dit que si vous n'êtes pas en train d'apprendre et que vous n'êtes pas en train de contribuer, eh bien, vous pouvez passer à autre chose. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de ne pas participer. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif. Parce que souvent, on dit, voilà, il y a des rencontres. Et puis, comment ça ? Toi, 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 tu dois être là, etc. Non, si on est suffisamment nombreux, il y aura suffisamment de monde. On en a déjà parlé. Donc, finalement, eh bien, si vous invitez au moins une centaine de personnes, eh bien, vous aurez peut-être dix personnes. Eh bien, tout va bien. C'est pourquoi pas. Et puis, vous allez pouvoir faire des choses avec elles. Donc, finalement, cette règle des deux pieds, elle est extrêmement intéressante à distance et en présentiel. Présentiel avec les forums ouverts et à distance avec les communautés de projets en réseau dont on parle dans ces trucs d'animation. Et alors, ce qui est intéressant, qu'est-ce que font les gens qui, évidemment, ne participent plus à un atelier, qui partent ? Eh bien, soit ils font rien, ils font une pause, et tant mieux, ils réfléchissent, etc. Donc, c'est pas grave. On dit que c'est des papillons, et voilà. Et on a le droit d'être un papillon. On a le droit de ne pas participer, à un moment donné, à un atelier dans un forum ouverts. Ou alors, eh bien, on va voir un autre atelier. Et dans ce cas-là, on va polliniser les autres ateliers, un peu comme les abeilles. C'est-à-dire qu'en fait, on va apporter des idées d'un atelier pour les apporter à l'autre. Donc, l'idée, c'est que dans cette loi des deux pieds, eh bien, c'est pas grave si quelqu'un ne participe pas. Ça lui permet de réfléchir, ça lui permet de prendre du recul, ça lui permet peut-être de polliniser les autres ateliers. Donc, ceux qui restent, c'est très bien, ceux qui partent, c'est très bien, tout simplement. Alors, on va essayer de regarder comment travailler avec plusieurs groupes et ateliers, parce que vous pouvez travailler avec l'ensemble de votre groupe, mais ces fois, c'est intéressant quand même de travailler avec plusieurs thématiques qui ne vont pas forcément intéresser tout le monde. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe en présentiel, dans un forum ouvert, avec une journée ou une demi-journée, ou alors avec les rencontres à distance, qui, elles, peuvent être réparties, s'il y a plusieurs ateliers, dans le mois, donc on a vu déjà cette petite différence. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, c'est déjà très proche, parce que le choix des sujets, eh bien, ça se fait, en général, dans un forum ouvert en tout début. On fait une plénière, on met tout le monde, et puis on dit, ben voilà, quels sont les sujets qu'on va traiter, souvent, eh bien, voilà, on va les définir là. Et dans les rencontres à distance, eh bien, on avait vu qu'on avait des rencontres particulières qui étaient les rencontres un peu interprojets, les rencontres de l'ensemble de la communauté, puisqu'on parle de communauté de projet, et dans ce cas-là, eh bien, c'est le bon moment pour faire émerger des nouveaux thèmes, pour voir qui peut les animer, etc. Et donc, ces rencontres de communauté font un petit peu le travail de la plénière dans un forum ouvert, pour, effectivement, définir les sujets. Alors, on va avoir des groupes de travail aussi, alors là, c'est très semblable, puisque les groupes de travail, eh bien, ils vont produire quelque chose, parce que si on est là juste à discuter, c'est quand même un petit peu dommage, donc on va, alors on parle souvent de compte-rendu, mais on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, la technique que l'on avait vue, des ateliers ouverts dans seulement une heure par mois pour développer un projet collectif utile, eh bien, est particulièrement intéressante, là, puisqu'elle va nous permettre de mettre ensemble des choses et de produire, par exemple, dans ce cas-là, une foire en question qui va rassembler tous les retours d'expérience de chacun. Donc, voilà, ça peut être des ateliers ouverts, ça peut être d'autres choses dans les groupes de travail. On peut faire des sprints d'écriture, on peut faire du codev pour aider une personne, par exemple, avec le reste du groupe, ou des tas de choses comme ça. Mais voilà, donc, vous avez plusieurs possibilités de groupes de travail. Le principal, c'est qu'on puisse capitaliser ce qui est fait, sinon, ça serait vraiment dommage que ça parte en fumée tout ce temps passé ensemble. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisqu'on a choisi le sujet, on a développé un groupe de travail, on a produit quelque chose, eh bien, cette production, il va falloir la partager. Et dans les deux cas de figure, eh bien, on va la partager. Lorsqu'on est dans un forum ouvert sur une journée ou une demi-journée, eh bien, dès la fin de l'atelier, on affiche déjà des premiers résultats. Alors, là-dessus, eh bien, tout à l'heure, je parlais de compte-rendu. Effectivement, un compte-rendu, c'est bien, mais personne ne le lit, c'est toujours compliqué. Ça manque beaucoup de travail à faire, et puis, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a plusieurs façons de sortir de la valeur d'un atelier, d'un groupe de travail, de personnes qui se réunissent. Il y a tout d'abord, eh bien, la possibilité de faire un plan d'action. C'est-à-dire que si on a un plan d'action précis, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Là, c'est extrêmement intéressant, on peut le partager, mais aussi, on va en sortir des choses, des actions concrètes. Ça, c'est particulièrement intéressant. Deuxièmement, plutôt qu'un compte-rendu, faites des rapports d'étonnement. Alors, ce rapport d'étonnement, j'en parle de temps en temps, eh bien, c'est une technique japonaise que j'aime beaucoup parce qu'en fait, plutôt que de partager tout ce qui s'est dit dans un atelier, de faire un compte-rendu complet, ce qui va ennuyer tout le monde, on va juste partager une ou deux choses qui nous ont étonnés. Et le partage de ces choses qui nous ont étonnés, amusés, intrigués, énervés, pourquoi pas, eh bien, c'est extrêmement... Ça, ça a de la valeur, c'est extrêmement intéressant. Donc, partager juste le rapport d'étonnement, c'est intéressant. Donc, on peut faire un compte-rendu avec juste un plan d'action et puis des rapports d'étonnement, et ça suffit amplement. Et là, ça sera lu, et il y aura beaucoup de valeur. Et encore mieux, eh bien, on peut essayer de faire mieux qu'un compte-rendu ou un plan d'action, on peut essayer de produire une ressource qui va être utilisable, y compris par les personnes qui n'ont pas participé à notre atelier. Et là, on en avait parlé dans mieux qu'un compte-rendu, une ressource, et là, effectivement, ça devient extrêmement intéressant. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, vous ayez plusieurs ateliers, séances de travail, etc. Donc, c'est toujours intéressant plutôt que de faire, si vous êtes à distance, une fois par mois, une rencontre sur un thème et point final, eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir des thèmes, même avec un peu moins de monde, mais où chacun va trouver son content dans l'histoire. Et pour ça, eh bien, évidemment, vous n'avez pas tous les animés, mais c'est vrai en présentiel, puisque on va se réunir au même moment, et donc vous ne pourrez pas animer tous les ateliers, donc vous aurez des membres qui vont animer des ateliers. Mais en distance, eh bien, aussi, c'est vrai, puisque en distance, vous allez pouvoir animer peut-être la rencontre, mais peut-être pas tous les ateliers, et donc ça ne sert à rien, et on va voir, et on en parle dans ces trucs d'animation, eh bien, d'aider les membres à animer leurs propres ateliers, leurs propres groupes de travail. Alors, pour ça, eh bien, vous pouvez utiliser d'abord la règle des deux pieds, c'est-à-dire ceux qui viennent, ne participent pas à un moment donné, c'est pas grave, c'est normal, c'est-à-dire que si vous ne contribuez pas et que ça ne vous apporte rien, eh bien, voilà, très bien, vous avez le droit d'aller ailleurs. Pensez à faire des productions réellement utiles, et troisièmement, eh bien, l'avantage, c'est que la multiplication de ces ateliers, au lieu d'être animés de façon centralisée en étoile, eh bien, on va avoir plutôt un système en réseau où des membres de votre communauté vont animer des petits groupes, des ateliers, etc., sur un sujet qui les intéresse plutôt que vous animiez tout. On avait parlé dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif, on avait parlé que plutôt qu'un groupe en étoile tel qu'on les connaît depuis 10 000 ans, eh bien, il vaut mieux avoir un groupe en réseau et un grand groupe en réseau, eh bien, ça marche plutôt comme un groupe, une communauté de projets ou même une communauté d'ateliers, de petites séances de travail, etc., très simples ou qui peuvent être animés par les membres eux-mêmes. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, mettez-moi comment vous faites ça, comment vous mettez ça en œuvre, quelle différence vous faites avec les rencontres en présentiel et à distance, est-ce que finalement vous faites les rencontres à distance comme les rencontres présentielles ou alors les rencontres présentielles comme les rencontres à distance ou alors est-ce que vous mettez un petit peu en place des choses légèrement différentes mais avec des points communs tels qu'on l'a vu et puis vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles et vous pouvez télécharger également le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada